Je vais passer la parole au dernier intervenant, c'est monsieur Lionel Zissou, qui fut premier ministre de mon pays, au Bénin, et qui est co-président de Safbridge et président de Tintanga, Terra Nova. C'est plein d'espérance, Terre Nouvelle. C'est ici, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous, merci monsieur le Président. Vous faites honneur à notre pays, le Bénin, donc merci de modérer cette séance, vous qui êtes notre plus grand juriste. Alors, je voudrais dire, je comprends très bien l'émotion et la richesse d'informations avec lesquelles Nathalie a ouvert la session, parce que c'est dans la vocation d'une fondation qui suit tous les paramètres de gouvernance et les mesures, et de nous rappeler que nous avons désormais une doctrine de souveraineté de la santé, alors qu'on était paradoxalement privés de cela. Je crois que c'était très important de le dire. Je crois aussi que c'est important et je respecte la colère, les frustrations sur le leadership et la sécurité de notre ami, le ministre d'État, Gadio. Je comprends également l'intérêt, à la fois amical, compassionnel de l'Europe pour nous aider. Mais je suis résolument dans la position de ma collègue qui fut Premier ministre, alors c'est peut-être un biais de Premier ministre, c'est-à-dire qu'il faut restaurer un peu d'optimisme et un peu de mesure de ce qui a évolué et même s'est accéléré sur le plan positif en matière de Covid. Vous avez dit tout ce qu'il fallait dire sur les dégâts du Covid. Je ne reviendrai pas dessus et je ne suis pas dans le négationnisme du fait que cette pandémie est une catastrophe humanitaire dans certains pays d'Afrique et paradoxalement d'un point de vue sanitaire moins grave que dans les autres continents, mais souvent socialement plus grave. Donc ça, je ne suis pas dans le négationnisme. Mais regardons quand même, puisqu'on est dans une conférence de gouvernance, s'il y a des progrès de gouvernance et quels sont les sujets de gouvernance ouverts sur lesquels il peut être intéressant de réfléchir, éventuellement d'avoir des propositions et sur lesquelles il va falloir se battre. Parce que il est nécessaire de se lamenter. Mais il est plus important de savoir où se passe aujourd'hui le débat, le combat, si on veut que la gouvernance continue à progresser. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu un progrès de gouvernance majeur depuis le Covid qui était esquissé. Et d'ailleurs, on a eu un des acteurs à dîner très important, le président Paul Kagame. Il y a eu un progrès considérable du fonctionnement de l'Union africaine. Le président Kagame, à certains égards le président Alpha Condé, avait au fond déjà fait faire des progrès. Le président Alpha Condé en donnant une voix à l'Afrique, à la COP 21 et dans l'accord de Paris, alors que l'Afrique avait été assez silencieuse sur les problèmes de climat. Le président Paul Kagame, en instituant, pour commencer de répondre aux problèmes de sécurité, un fonds sur la paix et la sécurité pour qu'il puisse commencer d'y avoir en Afrique une prise en charge par des forces africaines, avec un financement africain, au sein de l'Union africaine, au fond, être capable de prendre en charge une partie de nos problèmes de sécurité. L'opération mozambicaine qu'il a présentée hier soir est un des éléments de cette réappropriation de la sécurité entre soi, entre nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé un certain vendredi d'avril 2020 ? Il s'est passé que le président Cyril Ramaphosa, qui a fait fonctionner l'Union africaine en mode virtuel efficace, avec ses sept vice-présidents, précédé tous les mercredis d'une réunion de 15 des ministres des finances de notre continent. Et nos amis sénégalais le savent, puisque le président Macky Sall était parti de toutes ces réunions du vendredi. Il se trouve qu'il y a eu toute une série de décisions de gérer les problèmes collectivement, au lieu de regarder les problèmes de la dette. Encore une fois, il faut se lamenter du fait que nous avons dû nous endetter pendant le Covid. Bon, beaucoup moins que l'Europe, infiniment moins que l'Amérique du Nord. Enfin, nous avons dû nous indetter, comme tout le monde, pour faire face aux dépenses d'urgence et aux effets de confinement. Mais ce qu'il faut retenir, est-ce que ce n'est pas du point de vue de la gouvernance que désormais on négocie sur les sujets de dette à 55 pays membres de l'UA, avec quatre envoyés spéciaux qui sont des grands professionnels, avec une très grande expérience publique, une très grande expérience privée. Et il y a eu un vendredi où un invité représentait l'Union européenne, c'était le président Macron, et où est apparue l'idée « nous allons revitaliser ce qu'on avait fait en 2009 », c'est-à-dire une distribution, une allocation de droits de tirage spéciaux. Et l'idée est née, mais pour ça, il fallait parler à 55. Il ne fallait pas parler 55 fois en disant des choses différentes. Et l'Union européenne pourrait, au G20, de la semaine suivante, avec l'aide de la présidence séoudienne, ajouter à l'allocation automatique des pays africains, une allocation discrétionnaire des pays qui viendraient. Et le lendemain, le président Macron a convaincu Mme Merkel, et tous les pays européens, les quatre autres pays européens, membres du G20. Mais ceci n'a jamais existé. Il y a eu une gouvernance collective. Il y a eu, on parlait du nombre de pays qui avaient des ventilateurs. Il y a eu la mise en place, très rapide, en mai, d'une plateforme électronique, avec un financement automatique de l'Afrixim Bank, qui est une institution multilatérale panafricaine, pour assurer les approvisionnements en ventilateur, en protection, en masque, etc. Ça, ça a fonctionné. Ce qui a dysfonctionné ensuite, quand on a nommé des envoyés spéciaux de l'Union africaine sur les vaccins, et où il y a eu une négociation, là encore, collective et efficace sur le programme COVAX, ce qui a tout à fait dysfonctionné, et qui est quand même un sujet de gouvernance pour demain, c'est que le nationalisme vaccinal a fait que tous les accords qui ont été proprement négociés, proprement financés, n'ont pas été exécutés parce que tous les pays, les uns après les autres, jusqu'à ce que l'Inde s'y mette du fait de ces besoins, ont refusé de livrer et d'exécuter les contrats. Donc il y a eu des progrès de gouvernance, il y a eu, on les mesure un certain nombre de choses, il n'y aurait pas eu 33 milliards il y a 15 jours, 3 semaines, dans les banques centrales, c'est quand même 1,5% du PIB, et la perspective d'avoir peut-être 3 fois cela, enfin 2 fois plus, au moins dans les caisses des banques centrales africaines, pour atteindre plutôt 3,5 à 4% du PIB, c'est-à-dire plus que la récession. Donc on est devant de vrais enjeux, on est devant un vrai sujet, on est devant une vraie proposition fabriquée par l'Union africaine. On va voir comment cette dernière phase s'exécute, elle est majeure, elle est sans précédent. Les conversations, y compris avec le secteur privé, conduites par Tidiane Thiam et Donald Kaberoka, avec une ouverture qui est encore à prouver, mais je parle devant les financiers qui sont dans cette salle, une certaine ouverture pour le rachat de dettes les plus compromises, c'est-à-dire très très peu de dettes africaines, il y a très peu de dettes africaines qui sont très compromises, mais certaines peuvent être rachetées pour moins cher, il faut des mécanismes qui sont en négociation. Ils ne peuvent pas être en négociation si un pays comme le mien, qui représente 0,1% du PIB du Bénin, ou même de l'Afrique, ou même un pays comme le Sénégal, qui en représente 0,5%, se met à négocier tout seul. C'est un progrès considérable de la conscience africaine, de l'efficacité africaine, avec des preuves. Et quand ça ne marche pas, type COVAX, ça ne marche pas assez vite. Franchement, la question n'est pas de savoir si c'est l'Afrique qui gouverne mal. La question est de savoir s'il est légitime d'exercer des pouvoirs asymétriques de domination sur des marchés de vaccins pour exécuter un bien commun, un bien public mondial. C'est une réflexion qui renverra à la session de, est-ce que l'Europe, est-ce que l'Amérique du Nord, ont été à la hauteur en matière de justice et d'équité en matière vaccinale ? Ça ne nous regarde plus. L'Afrique a fait tous les progrès qu'il fallait faire. Deuxième exemple. Nous faisons des progrès qui se mesurent à la baisse des taux, donc à la perception d'un moindre risque quand l'Afrique s'endette sur les marchés. Pendant la pandémie, les taux auxquels les pays africains se sont endettés n'ont pas cessé de baisser. Même un pays comme le mien, qui est arrivé sur les marchés internationaux avec un rating tardivement, 2018, entre ses premiers placements privés et ses dernières émissions, a connu des baisses significatives de taux et des allongements considérables de maturité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à un pays comme le Bénin, on est prêt, la Côte d'Ivoire, etc., on est prêt à faire du crédit à 30 ans. À 30 ans. Il y a trois ans, nous n'avions pas de rating, nous ne participions pas des progrès de la gouvernance financière mondiale. Quand je suis arrivé comme Premier ministre, ma première surprise, le lendemain, ma première conversation avec le responsable national de la Banque centrale, il me dit « Écoutez, c'est peut-être pas très raisonnable de n'émettre de la dette que sur le marché national, sur le marché de la BRVM à Abidjan, avec une maturité d'un an ». Il me dit « Non mais attendez, c'est pas possible. Le Bénin n'a pas son passif exigible de dette souveraine tous les ans ». Si ! Quand je suis sorti, on avait fait la première émission à cinq ans. Mes successeurs, que je les aime ou que je les aime pas, en l'occurrence, je les respecte dans leur qualité de gestion. Ils émettent à 30 ans et à 100 points de base de moins aujourd'hui qu'avant Covid. Moi, je veux bien que l'Afrique ne fasse aucun progrès en matière de gouvernance. Je veux bien que tout ça soit désespéré. Je veux bien que la dette publique soit une tragédie. Un, elle est gérée. Deux, elle est gérée collectivement. Trois, elle est gérée de façon professionnelle. Quatre, il y a des ratings. Cinq, il n'y a aucun doute sur l'allongement des maturités et la baisse des taux. Or, on en a besoin pour assurer les financements. Donc, faisons attention quand on s'arrête sur image, sur une Afrique d'il y a 10-20 ans. C'est pas du tout géré comme ça. La crise de leadership, je dis ça juste pour, monsieur le Président, pour animer le débat qui va suivre. Mon cher ministre d'État, la crise de leadership. Moi, je considère que nos jeunes dirigeants sont bien meilleurs que nous. Alors moi, je suis votre aîné, donc bien meilleur que moi. Je suis par chance votre aîné, l'aîné d'Aminata. Mais les jeunes sont franchement bien meilleurs, totalement décomplexés, complètement mondialisés. Nous avons un leadership de dirigeants, notamment dans les matières économiques et techniques, qui fait honneur à l'Afrique. Regardez toute une série de régulations dans le domaine des télécommunications. Je parlais, et je l'ai déjà cité dans l'autre session, avec le directeur général d'un opérateur de télécom européen, qui me disait désormais, en accès à tous les nouveaux usages portés par le numérique, portés par les télécoms, l'Afrique est en train de prendre en usage 15 ans d'avance. Pourquoi ? Parce que les réglementations sont allées très très vite. Aujourd'hui, vous pouvez faire en Afrique des choses qu'on aurait mis 30 ans à réglementer et déréglementer et libéraliser dans d'autres pays. Regardez la décentralisation de l'énergie. D'abord, quel est le seul pays au monde qui a dépassé 50% de mix, de renouvelables dans son mix, en avance sur le plan qu'il avait prévu ? C'est un pays que vous connaissez tous très bien. Il est africain, il s'appelle le Maroc. Et nous allons très très vite. Or, nous avions, comme tout le monde, hérité de nos pays colonisateurs, des monopolisations où on ne pouvait ni produire de l'électricité en dehors de l'opérateur historique, ni la distribuer, ni la vendre, ni faire des propositions publiques privées, rien de tout ça. Tout ça a évolué à une vitesse de gouvernance, donc, qui permet aujourd'hui d'entrevoir que le continent en solaire, en biomasse, en hydrolien et en éolien et en géothermie, si vous prenez l'Afrique de l'Est, se métamorphose. Je ne vais pas reparler indéfiniment des paiements, mais l'Afrique de l'Est est en train de devenir une cashless society. Et l'Afrique de l'Ouest va à toute vitesse. Mais pour que les fintechs se répandent dans notre continent, il faut bien que des gens gouvernent ces pays. Il faut bien que nos banques centrales taxées d'immaturité et d'immobilisme aient autorisé ces transformations. Demandez aux gens d'oranges qui sont non négligeables sur le continent, sans être leader, mais non négligeables. Où réussit Orange Monnaie ? Où réussit Orange Banque ? Mais ce n'est pas en France. C'est d'un bout à l'autre du réseau, en commençant par le Sénégal, la Sonatelle, c'est un bout à l'autre de l'Afrique. C'est là que fonctionne le système Orange Banque. Ce n'est pas en France, où c'est un échec. Donc faire très attention. Nous avons pour que ces progrès soient possibles. C'est bien de dire que c'est un continent de start-up. C'est un continent où les femmes sont plus entrepreneuses que partout au monde. Tout ça est vrai. Mais ça veut dire aussi qu'en termes de gouvernance, on le rend possible. On le rend possible. Donc faire très attention, très très attention à ne pas nous parler d'une Afrique d'il y a dix ans. Moi, je vous conseille de regarder l'Afrique des dix derniers mois et l'accélération. Oui, nous n'avons pas la protection sociale qui nous convient. Néanmoins, quand on a distribué des secours, regardez le Rwanda, regardez le Togo, regardez le Maroc, là où on a distribué des secours, regardez même le Sénégal avec les initiatives sur l'entrepreneuriat rapide, etc. C'est beaucoup en utilisant les moyens numériques, la monnaie numérique. Bon, au fond, on a changé complètement les vecteurs et à travers la microfinance, on commence à atteindre, en matière de subvention, alors dans certains pays, il y a eu le luxe d'avoir le financement du chômage partiel. Mais ça, ça concerne surtout le Maroc, l'Afrique du Sud, peu de pays les plus avancés. Mais dans nos pays où on n'avait pas ce luxe, on a néanmoins acheminé les secours de façon digitale, de façon efficace. Donc oui, on peut dire, c'est triste de penser qu'on perd une année de scolaire quand on est en confinement parce qu'on n'a pas effectivement les moyens de faire du téléenseignement alors que beaucoup de zones du monde ont trouvé ce moyen. C'est vrai. Et dans nos écoles, une chose qui est compliquée, c'est... Monsieur le Président, je vous obéis dans une minute. Oui, mais on n'a pas l'électricité dans nos écoles. Dans nos groupes d'écoles primaires au Bénin, on en a 9000. Il y en a quand même 7000 qui n'ont pas l'électricité, monsieur le doyen. 7000. Bon, donc effectivement, ça devient un peu compliqué de recharger les moyens numériques des enseignants et des élèves. Mais rappelons-nous quand même que nous avons eu une digitalisation express, accélérée, en dehors de ce domaine. Monsieur le Premier ministre, en même forme que nous devons absolument terminer à 19h. Absolument. C'est pour ça que je vais vous demander 30 secondes. Une minute qui est devenue 30 secondes pour conclure. Et je conclue en 30 secondes. Le lamento sur les jeunes. Monsieur le ministre d'État, vous ne pouvez pas dire que quiconque a trahi les jeunes. Les jeunes sont nos enfants, nos petits-enfants. Nous ne trahissons pas les jeunes. L'emploi, comme l'a dit Madame Guigou, il va beaucoup être industriel, il va beaucoup être dans les zones spéciales qui maintenant sont partout en train de se développer en Afrique. On nous a livré un continent, monsieur le ministre d'État, où chez nous il y avait 100 km de routes goudronnées, où il n'y avait pas de port, il y avait une jetée en bois de 300 mètres. Allez voir le port de Cotonou, allez voir le port de Lomel et à Dakar. Bon. On a dû créer des infrastructures. On nous a livré un système où on a dû dépenser du capital. Et plus on dépense de capital, et moins on crée de travail. Vous faites 7% de croissance au Sénégal. On fait 5% au Bénin. Par unité de PIB, nous dépensons cinq fois plus de capital qu'un pays comme la France. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien nous équiper. On nous a livré un continent totalement vide. Et on ne nous a pas livré la fiscalité qui permettrait de financer tout cela. Nous levons non pas 46% de produits obligatoires, de prélèvements obligatoires, mais 15. Avec 15, on ne peut absolument pas tout faire. Le lamento sur la jeunesse et le lamento sur la santé. Mais il nous faut créer des moyens de financement. C'est pour ça que j'ai pris la liberté de parler un peu de dette, de maturité, de taux, etc. Il faut être réaliste. Nous avons aujourd'hui, pour créer des emplois, pour faire reculer le chômage dans votre pays. Dans votre pays, madame, dans le mien, il faut faire 7% de croissance pour que ça commence à créer des emplois nets marchands et à faire reculer le chômage. Pourquoi ? À cause de notre contenu en capital. L'industrialisation, c'est beaucoup moins fort en capital et bien plus fort en travail, comme les services modernes, que les infrastructures, que l'énergie. Mais l'énergie, on n'en a pas. Des routes, on n'en a pas. Des ports, on n'en a pas. En tout cas, en 1960, s'il y a une chose certaine, c'est qu'on n'en avait pas. Et maintenant, nous commençons à avoir un développement où il y a du coefficient de travail et pas simplement du coefficient de capital. Et maintenant, nous commençons à pouvoir avoir des politiques dans lesquelles nous pouvons avoir une base fiscale un peu plus sérieuse que ce qu'on nous a livré, c'est-à-dire des impôts de capitation. Ce sont des impôts de l'Empire romain. On ne peut pas faire plus injuste. Maintenant, nous commençons. Et vous l'avez fait. Et vous, madame, aussi. Enfin, tous ceux qui ont été aux affaires l'ont fait. On fait des petits pas. Mais on arrive petit à petit à créer des moyens de financement. Voilà, monsieur le président. La gouvernance a beaucoup progressé ces dernières années, mais surtout beaucoup ces derniers mois. Mais je vous assure qu'on venait de loin. Quand on vous livre un continent, quand les gens qui vous ont occupés et qui vous ont largement détruits, vous livrent un continent qu'ils ont ramené au néolithique, si vous voulez, pour arriver à l'ère digitale en 2021, c'est vrai que ça demande quelques efforts. Je vous remercie. Je vous ai laissé parce que nous fallait une tonalité économique de cet ordre aussi pour équilibrer. Et j'ai le coutume de dire que nous avons en Afrique beaucoup de pensées politiques et pas assez de pensées économiques. La pensée financière a commencé. Mais la théorie économique n'a pas complètement suivi. Et quand j'entends ça, je prête attention.